Voiture volante, maison protégée par des villes, téléportation spatiale ou encore fait dans le monde, voici comment l'humanité du futur vivra selon le français des années 50. C'était bien sûr sans compter sur la possibilité de créer un avatar magique à partir d'un selfie. Ah il ne l'avait pas vu venir celle-là, le français des années 50. Le français d'il y a 6 mois non plus du reste, mais voilà, c'est ça le futur visiblement Jérôme. Vos potes qui depuis un petit mois balancent sur les réseaux des dessins futuristes d'eux en plus beau, générés par une intelligence artificielle via une application nommée l'ENSA. Alors le principe est simple, vous lui filez des photos de vous, vous choisissez l'un des thèmes proposés, tels que fantasy, princesse fée, mignon Jérôme, cosmique, je ne sais pas moi, révolté face à un 49.3 ou encore mon préféré, aucun, et la machine vous sort une dizaine de portraits de vous délirants dont votre neveu de 25 ans dira à coup sûr « on dirait grave que c'est un vrai artiste café ». Ce à quoi son vis-à-vis, 25 ans également, répondra « mais ouais de ouf, et les vaches seront bien gardées ». Le tout pour y en 5 balles ou plus pour un forfait annuel, au cas où évidemment, le besoin urgent, irrépressible d'avatar magique se ferait ressentir à l'année. Alors pourquoi cette aire aussi gavée, Yann, alors qu'on nage visiblement dans un océan de fun ? Oh, au-delà de la consternante fatuité d'une autolatterie inhérente à la période hégémonique des réseaux dits sociaux, Jérôme ? Eh bien pour plusieurs raisons. La première, c'est le nombre de photos demandées par l'appli pour réussir ses croquis à la con. 10 à 20, 20 photos, non mais qui a besoin de 20 photos pour travailler ? Il faut un album Panini ou bien même alerte-enlèvement, il n'y a pas besoin de 20 photos. Et ce n'est pas pour un dessin, c'est pour retrouver un enfant disparu. Alors vous n'allez pas me dire que pour ma version manga, il y a besoin de 20 photos, si ce n'est pour faire un peu de data évidemment. Deuxième problème, comme toutes les IA basées sur le machine learning, pardon pour cette phrase promis, je me suiciderai à la fin de l'émission, celle utilisée par l'ENSAS, un spire d'œuvres qui existe déjà sur Internet pour apprendre à en générer des nouvelles. Le souci, c'est que beaucoup d'artistes ont trouvé que ça ressemblait quand même vachement plus à ce qui faisait eux qu'à de la nouveauté. Alors dans l'humour, c'est vrai que ça nous choque moins, puisque nous, on a depuis pas mal d'années l'intelligence artificielle GAD qui fait à peu près la même chose. Donc on s'y est fait. Mais c'est vrai que quand on découvre le concept, ça fait un petit choc. Troisième élément, enfin, selon beaucoup de témoignages, l'ENSAS aurait une fâcheuse tendance à blanchir la peau des personnes racisées dans ses œuvres d'art. Alors bon, je sais qu'Hitler peignait, mais je ne pensais pas forcément qu'il faisait partie du pool d'artistes retenus dans les inspis de l'appli. Quand on ajoute au tableau, si je peux me permettre, le fait que beaucoup de femmes rapportent que l'IA aime bien les peindre à poil en partant d'un simple cliché de leur visage, on se dit que des milliers de lignes de code pour recréer un puceau sexiste, c'est un peu du gâchis quand on sait qu'il y en a déjà une craquée sur Twitch. Voilà, et je retrouve l'accessoire. Le futur, donc, un monde fascinant entre l'humain et la machine qui permettra un emploi d'été à l'homme de demain, d'assurer à son prochain comme à sa descendance, une vie pleine d'espoir et une planète en bonne santé. Vous pouvez respirer, Yann Marguet. Merci à vous, on vous retrouve très bientôt sur scène. C'est à Paris du 20 janvier au 31 mars à la Seine Libre.